le dernier on parle prono de la saison c'était bien franchement on a vécu un grand grand moment et il y a encore possibilité pour certains de gagner le maillot sans choix offert par Bibi et ouais carrément salut à tous fouteuses et fouteux de la famille c'est Thomas on parle prono de la J38 avec évidemment les codes de paris en sport en ligne vous avez 100 balles de remboursé sur votre compte en cash pas la carte des parents si vous n'avez pas 18 ans les amis donc n'hésitez pas à passer par le lien tracking si vous voulez un petit peu gagner des sous et gagner Paris remboursé globalement allez les résultats les amis de cette journée J36 il n'y a pas de J37 parce que mon PCV crash je ne vais pas revenir là dessus évidemment avec donc la victoire de Caen Lille, Montpellier, Nîmes, Paris, Lyon et Dijon et les matchs nuls entre Nantes et Nice Toulouse et le Sadrenais et Amiens et Guingamp ce qui fait pour moi une petite taux avec 42% global j'avais eu 4 bonnes réponses sur celui-là donc je n'y arriverai malheureusement pas à mes 50% mais ce n'est pas grave 4 réponses sur 10 à chaque fois de moyenne j'ai fait toutes les journées les J38 en tout cas voilà les amis on va passer évidemment au résultat le top 5 l'avant dernier top 5 il y a la possibilité il y en a qu'on découpe c'est parti les amis avec donc Louis Depuis 4 coupes bravo il y a pas mal de gens à 4 coupes donc c'est encore possible Power Max bravo à toi 2 coupes 70% Florent Denebourg 3 coupes 70% bravo à toi les autres du top 5 Waze 3 coupes bravo à toi t'es arrivé sur la fin en plus 70% Alex Evergame 3 coupes aussi bravo à toi 60% si il y a des égalités évidemment il y aura un tirage de sort entre les deux carrément il y aura peut-être une émission en live en direct on verra en tout cas ce qu'on fera voilà bravo à vous 5 et c'est pas fini donc soyez vigilant et soyez cohérents sur vos pronos tenter tout les amis c'est parti pour le match 1 de ce multiplex de foot demain évidemment en direct à 20h vous avez longue longue journée je vous en reparlerai allez c'est parti avec Nantes-Strasbourg Nantes qui finit bien il y aura peut-être une belle fête à la Beaujoire avec le départ de Coach Vahid parce qu'encore un entraîneur qui ne s'entend pas avec Vadé Markita encore un de plus Strasbourg qui est en qu'en se va clairement depuis la coupe de la ligue comme pas mal d'équipes donc je mets victoire de Nantes à 1,70 il y a des sous à se faire donc c'est quand même une belle cote à la Beaujoire en tout cas pour Nantes qui enchaîne les bons résultats match numéro 2 les amis avec ce Reims-Paris 32 et 36 ça vous dit quoi ? c'est quoi ? c'est un numéro pour appeler pour la solidarité ? non 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 c'est l'écart entre Messi et Mbappé pour le Pichichi donc est-ce que les potes de Mbappé au Paris-Salemagne vont faire des passes décidives pour que Mbappé marque les 4 buts on ne sait pas en tout cas pour égaler et avoir le solidar on ne sait pas donc je mets victoire de Paris à 1,50 vu que Reims est en vacances aussi les petits amis allez match 3 on continue avec Dijon Strasbourg le match pour le maintien très important demain on suivra les matchs pour le maintien qui seront vraiment primordiaux primordial ça fait primordial si si c'est carrément donc je vois victoire de Dijon contre Toulouse Toulouse encore se va Dijon n'a pas d'autre choix que de gagner ils ont gagné une belle victoire contre Strasbourg pour croire encore une fois au maintien à la dernière minute du but de Tavares du but de Cône donc victoire à 1,52 de Dijon ça va être chaud bouillant les amis avec le match numéro 4 Amiens-Gaghan match aussi pour le maintien Amiens est tombé d'une place avec la victoire de Monaco et ouais donc il faut qu'il fasse attention avec 34 points 35 points pardon et Caen a 33 points Guingamp étant Caen se voit aussi donc je pense victoire non match nul match nul cote importante avec un match nul Amiens de toute façon se maintient par rapport au résultat qu'il y aura donc 4,30 il y a des sous à se faire franchement il y a des sous à se faire du côté de la licorne match numéro 5 Nice-Monaco comme dit Tarek Debrief hier pendant la radio libre Monaco n'a besoin que d'un match nul ouais ils ont évidemment un petit peu d'avance 36 points donc je mets 3,40 ce que Nice ne marque pas beaucoup de buts même si dans les années précédentes Nice aimait bien mettre des piles à Monaco mais je mets match nul 3,40 il faut aussi tirer de l'argent carrément les amis match numéro 6 on enchaîne avec ce camp Bordeaux alors Bordeaux qu'en se va total ça c'est claquette machin depuis très très longtemps 38 points heureusement que ça se finit la championnat sinon franchement c'était la charrette dédicace à Snake Hill donc je vois victoire de Caen Mercadal-Courbis qui vont jouer sur le terrain Courbis en pointe 1,40 donc Caen normalement avec cette victoire qui va se maintenir et ouais si 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 carrément le match numéro 7 les amis on continue avec Rennes-Lille match qui sert à rien Lille qui est en forme qui va bien finir peut-être Pépé par rapport à la Cannes ne va pas jouer on ne sait pas trop encore Rennes donc il y aura peut-être des adieux aussi de Mechère qui a été 5 ans au Cedre Rennes qui a marqué la tête on va dire victorieuse mais presque de la coupe de France contre Paname donc je vois match nul avec des buts pour 3,65 ouais si si carrément il y aura une belle fête ça match le gars là le match numéro 8 les amis avec Nîmes-Lyon match qui sert à Wells aussi au costière belle fête avec Blackard sur le départ ou pas il ne sait pas trop il veut des garanties financières pour le mercato donc je vois match nul à 4,15 je pense qu'il y aura deux équipes qui ouvrent le jeu donc je pense qu'il peut 4,15 pour ce match les amis le match numéro 9 on continue Angers-Saint-Etienne match qui sert à rien Gasset s'en va pas en retraite donc c'est l'ami printemps et Sablé pour le moment qui vont prendre l'intérêt mais Puel et Pistet ou Stéphan s'il y a des petites crises en tout cas internet côté de Rennes donc je pense que il y aura victoire Saint-Etienne qui va vouloir vraiment faire la fête et Angers de toute façon a beaucoup d'absents et aussi encore on se va 2,55 il y a de l'argent à se faire le match numéro 10 le match pour la 5ème place qui normalement aura été qualificatif s'il parait fait le taf mais non du coup ça match pour rien pour les sous-sous donc je pense victoire au Vélodrome les supporters du Vélodrome vont fêter le départ de Rudi Garcia ils vont être tellement contents en tout cas donc 1,80 et ouais c'est comme ça les amis voilà pour les résultats vous prenez tous mes résultats évidemment vous effacez tous mes matchs vous effacez les résultats et vous mettez les vôtres dans les commentaires vous avez en gros jusqu'à 8h30 demain les amis demain je vous annonce un live de 9h on va commencer évidemment avec 3 lances de ouf match pour avoir le ticket pour rencontrer le 18ème la semaine prochaine chaud bouillant 3 lances évidemment on enchaînera vers un multiplex on saura qui sera du 8ème qui rencontrera le vainqueur de ce 3 lances truc de ouf et on enchaînera jusqu'au bout de la nuit avec la finale de Ligue des Champions africaine vous avez suivi avec moi très très nombreux la demi-finale Tuplusama Zombey contre l'Espérance et puis là donc du coup les amis il y aura ce Ouidat Casablanca contre l'Espérance Tunis ça va être chaud chaud bouillant jusqu'au bout de la nuit donc soyez présents les amis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis ça mange pas de pain évidemment n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter Facebook Instagram et Snapchat like et share cherchez pas la chanteuse évidemment n'hésitez pas comme je vous dis à vous abonner pour atteindre la barre des 27 000 abonnés je vous laisse salut 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 et salut bon prono à tous et ouais si il y a un maillot à gagner il y a un maillot à gagner mais si si il y a un maillot il y a un maillot à gagner il y a un maillot à gagner et on plus il y a un maillot à gagner